bonsoir team alors où est ce qu'on en est aujourd'hui où est ce qu'on en est ça fait deux semaines que je vous ai pas donné de nouvelles c'est vrai je me suis rendu compte ça quand je viens de regarder ma je viens de regarder ma dernière vidéo que je venais que j'avais uploader et elle date du 1er août on est le 15 août aujourd'hui donc je te laisse imaginer ce que j'ai foutu ça fait deux semaines mais qui dit deux semaines sans documentation enfin c'est pas deux semaines sans documentation ce que je veux dire c'est que justement je me suis un peu laissé submergé par le nombre de clips que j'ai tourné et là j'ai ouvert et j'en avais plein et je me suis dit et merde on va commencer par quoi donc ce qui est bien c'est que ça fait deux semaines donc on a vraiment un gap de deux semaines donc théoriquement il doit y avoir un peu de progression bien entendu c'est ce qu'on va passer en revue aujourd'hui qu'est ce qui s'est passé aujourd'hui qu'est ce qui s'est passé depuis deux semaines comment j'ai progressé qu'est ce que j'ai à proposer aujourd'hui à savoir une séance en fin de la vidéo bien sûr que tu aies quelque chose à te mettre sous les dents quelque chose à tester quelque chose pour te challenger alors aujourd'hui on va passer en revue ma progression depuis deux semaines sur certains mouvements clés que j'ai pu faire et tu certains mouvements que tu as pu me voir exécuter pas très bien certains mouvements dans lesquels tu m'a aidé je te remercie infiniment parce que c'est grâce à tout vos commentaires en dessous tous les messages que je reçois sur instagram pour me filer un coup de main qui sont juste géniaux parce que ce que je vois c'est que la grande majorité d'entre vous sont là pour aider parce que mon approche elle est éducative elle est aussi je me mets pas toujours dans la peau de quelqu'un qui vous apprend quelque chose mais je me rends compte aussi que je peux aussi apprendre de vous et c'est que c'est ça aussi avoir l'esprit ouvert c'est de rester humble et de se dire il ya des gens qui sont aussi le meilleur que moi qui sont là pour me rendre meilleur donc je vous remercie encore là dessus et on va passer en revue les exercices sur lesquels je galère est le plus regarde déjà mes mains elles sont pleines de à des ampoules donc voilà alors j'ai tourné pas mal de clips j'en ai fait sur ma caméra sur ma gopro et je me suis aussi rendu compte que sur la gopro basse dépendamment de l'éclairage avec lequel je fais sur lequel j'avais accès parce que la qualité est pas ouf en fait une gopro tu te rends compte que ça coûte cher et la qualité elle laisse quand même à désirer sur pas mal de choses et je suis un petit peu déçu parce qu'il ya des clips qui sont même pas utilisables donc fait chier donc là aujourd'hui qu'est ce qu'on va se passer en revue on va regarder ma progression sur les mouvements type toast to bar pull ups bon butterfly pull ups handstand push ups est ce que j'ai toujours envie de vomir ou pas ah oui j'ai pas mal de mouvements sur lesquels je me suis beaucoup exercé ces temps-ci et d'autres sur lesquels j'ai commencé à m'entraîner avec sur lesquels je ne m'entraînais pas auparavant donc la vidéo je vais en faire deux clips d'ailleurs la première on va passer quelques mouvements en revue où je vais filer quelques conseils sur le mode que j'ai pu exécuter sur ma nouvelle façon de manager en mode où je avance démarrer comme une pince et je partais trop fort et puis mi chemin j'étais en train d'exploser sur le bas côté en train de agoniser et là du coup c'est plus la même chose je te rappelle la dernière fois je buvais de la noco aussi bah j'ai découvert ça depuis je ne savais même pas que ça existait du perrier pastèque moi la pastèque c'est une grande histoire d'amour faut le savoir déjà au départ alors les deux mélanger c'est vraiment très cool et en plus de ça ben ça désaltère c'est bon pour toi il ya que des erreurs naturels il n'y a pas de merde et je trouve qu'au lieu de promouvoir la consommation de soda type coke zéro et compagnie qui sont bourrés d'édulcorants même si on te dit que les édulcorants ça fait rien long terme on ne fait rien mais même de pas d'encourager les gens à consommer genre de produits enfin de consommer des produits issus de chimie de synthèse je trouve pas ça je trouve pas ça top donc moi je préfère à la limite vous inciter à boire ce genre de trucs et c'est vraiment très cool et merde c'est à moins que vous ayez perdu la notion du goût comme beaucoup de ces gens qui consomment des édulcorants à longueur de journée ça c'est très bon un mec qui consomme du sucre à dos toute la journée il va te dire que ça ça peut être j'en suis sûr anyways par ailleurs si ma coupe de cheveux te fait un peu flipper c'est normal parce que je me suis cité un ogie et que tu me fuit depuis longtemps tu sais qu'il ya deux ans j'avais les cheveux longs les gens m'appelaient john wick d'ailleurs mais oui alors non mais je me suis relancé le défi de relaisser pousser donc voilà donc ça va je vais passer par des phases un peu critique mais c'est pas grave je trouve que c'est fun c'est ça rend la vie intéressante tout le monde les cheveux courts voilà tout le monde jouait la facilité j'avais pas envie de blending je voulais être un peu donc laisse moi tranquille alors en tout premier lieu on va passer du mouvement qui m'avait le plus frustré à savoir les double unders et ça je peux te filer un petit conseil si jamais tu galères dessus parce qu'apparemment il ya des gens qui galère dessus pendant des mois et des mois voire des années c'est vrai que je les ai entre guillemets maîtrisé assez rapidement et ce qui s'est passé c'est que déjà je vais te passer un clip deux mois sur un vote que j'ai fait il ya à peu près deux semaines et qui m'a frustré mais un truc de malade parce que j'ai été je sais plus si j'en parler dans une vidéo précédente mais j'ai perdu énormément de temps à causer double unders encore une fois donc le road je les plus en tête exactement mais il y avait des des powers des hang power snatch relativement léger des sit-ups des double unders et je crois que c'est tout je crois qu'avec ces trois exos mais à chaque fois il y avait 50 double unders à faire par tour et du coup j'ai perdu tellement de temps là dessus à chaque fois je me prenais les pieds dedans que j'ai pas fait un très bon score et ça m'a énervé de fou parce que je me suis dit putain de merde si je maîtrisais ça j'aurais pu être vraiment très bon donc c'est un peu dommage mais voilà du coup je vais passer un petit clic de ce moment là parce que tu vas voir à quel point je me frustre à quel point je fais de la merde et à quel point c'est pas du tout un exemple à suivre Donc voilà t'as vu donc pour pallier à ces double unders c'est vrai que vous m'avez conseillé de les faire sous fatigue parce que du coup c'est ce que je disais ce qui revenait le plus c'était que j'étais bon au départ j'arrivais à en achaîner entre 20 et 30 mais dès que j'arrivais sous fatigue je devenais extrêmement mauvais et j'arrivais pas à en faire plus de 5 et en fait ce qui s'est passé c'est aussi un grâce à vos conseils j'étais trop crispé et ça c'est vrai et du coup je me sentais très très dur là à ce niveau là et je me prenais sans cesse les pieds dedans donc qui dit crisper qui dit se prendre les pieds dedans toutes les deux secondes dit encore plus de frustration encore plus de crispation donc j'étais pas vraiment efficace donc ce qui s'est passé ça a été je dirais un coup de chance malgré que j'ai eu pas mal de periostites suite à ces double unders comme tu le sais je suis arrivé un jour et il ya eu un wad extrêmement spécial que j'aurais aimé filmer mais malheureusement j'avais oublié ma caméra ce wad consistait c'était un emom donc l'emom c'est c'est every minute on the minute ça veut dire que la première minute tu as un exercice tu as alors c'était 20 pompes 20 push-ups donc j'avais une minute pour faire 20 push-ups c'est 20 push-ups je les termine en même pas 15 secondes comme ça ça me laisse beaucoup de temps de récupération et après il y avait max d'eux sur une minute tu as un max d'eux c'est à dire que tu dois en faire le maximum possible tu ne peux pas t'économiser en fait là dessus même si je dirais que je l'ai un petit peu fait parce que je voulais pas déclencher encore plus les periostites mais du coup je me suis mis un objectif de toutes les minutes ne pas en faire moins de 60 et il y avait beaucoup de cette il y en avait une dizaine je crois je me souviens pas exactement de ce mot je suis con j'aurais dû le prendre en photo et la troisième minute ça devait être beau je crois qu'en fait il n'y avait que des push-ups et que des déu dans ce wood si je me trompe pas et du coup ça m'a permis de focaliser énormément dessus parce qu'il y avait une dizaine de sets donc j'en ai fait entre 6 et 700 en fait sur la sur la séance donc c'est là où tu dis merde ouais les periostites t'étonnent pas quoi mais n'empêche que ce qui a été vraiment très bénéfique là dessus c'est vraiment dommage que je n'ai pas de clip parce que j'aurais aimé te montrer parce que j'étais assez fier de moi là dessus je me suis rendu compte à quel point j'avais progressé parce que ce qui s'est passé c'est que donc je fais mes push-up machin après je fais max du et là je visais pour 60 comme je disais et au début ça va au début et ouais j'ai combien 17 au début ça allait je faisais des séries de 40 d'affilée je me suis dit putain la vache je me démerde mieux et après je recommençais à buter un petit peu et je me suis dit merde mais j'étais toujours de toute manière à ce minimum de 60 et ensuite je devenais de plus en plus fatigué forcément tu avances dans le workout et c'est là où j'ai appris à me relâcher et j'ai pensé à vos conseils justement et je devenais meilleur 7 après 7 en fait c'est ça qui était génial c'est que j'ai atteint mes meilleurs scores donc j'ai dû faire jusqu'à 80 sans trop tirer comme je disais je veux pas aller au delà avec mes periostites j'avais déjà mal donc entre chaque série je me tirais les mollets pour t'expliquer à quel point j'avais mal mais je voulais quand même progresser je suis très con et du coup je me suis rendu compte qu'avec la fatigue j'étais encore meilleur donc ça c'est génial et c'est en partie grâce à vous merci à vous donc maintenant pour moi les double under c'est checké c'est que maintenant j'arrive à en faire à peu près 50 unbroken donc ça me fait très très plaisir donc ça c'est l'étape numéro un qu'on a réussi à passer ensemble ça me fait très plaisir c'est que maintenant on en fait une petite cinquantaine un bon camp donc ça c'est cool donc en revue deuxième mouvement après ça ce qu'on va faire ce sont nos fameux qu'on s'appelle les hensin push up donc comme tu sais ça c'est un des mouvements qui me fait lutter le plus parce que il me donne envie de vomir en fait c'est ça le problème c'est que j'ai toujours de la force mais j'ai envie de vomir et apparemment c'est pas un cas de courant parce que j'ai cherché un peu sur google et j'ai rien trouvé là dessus et même parmi vous les gens m'ont dit que ben connaissait pas trop rencontrer ça donc je me suis dit bah Merde je dois juste pas être très bon là dessus où je dois avoir un souci d'oreille interne je ne sais pas mais du coup bah j'ai vu j'ai je me suis entraîné un petit peu dessus tu vas voir j'en fais quand même toujours pas beaucoup mais je me suis pas entraîné beaucoup je dirais sur ce mouvement là je me suis plus focalisé sur le mouvement que tu verras dans la vidéo que je sortirai lundi et malgré tout j'ai quand même réussi à faire plus de séries cette fois et j'ai remarqué aussi que j'étais un petit peu de travers donc ça je sais pas vraiment de quoi ça vient forcément à déséquilibre quelque part qu'il va falloir que je travaille mais j'arrive à faire je faisais des séries entre quatre et cinq rêves parce qu'après je sentais que la nausée venait mais au moins j'ai pu faire davantage de séries et je me rends compte qu'avec les séries ben ça va de mieux en mieux mine de rien donc là dessus c'est qu'une petite parenthèse on va pas y passer 20 ans il ya sûrement encore des choses à améliorer sur la technique mais majoritairement sur quoi je me focalise moi c'est ne plus avoir envie de vomir donc je sais vraiment pas s'il y en a un de vous qui a qui a ce cas là mais je vois moi j'aime bien en plus les manèges à sensation où j'ai la tête un peu à l'envers les saltoirs etc mais c'est juste pas la même chose tu restes pas la tête en bas aussi longtemps et ça fait de faire pression sur mon casque et je sais pas et du coup on va dire que c'est encourageant sur ce mouvement là je suis pas dégueulasse j'ai de moins en moins envie de vomir donc je dirais qu'on est sur la bonne voie ensuite prochain on a travaillé les butterfly pull ups alors ça je dois dire que j'avais beaucoup de mal et à trouver le momentum je sais pas si vraiment vous avez des conseils aussi là dessus c'est pas un mouvement sur lequel je me suis beaucoup entraîné mais on m'a dit de monter plus mes hanches donc oui ça doit être vrai j'ai pas trop compris comment le faire moi directement mais j'ai réussi à choper un un bah c'est comment dire un pattern de mouvement où c'était tout le temps dans le même rythme une synchronisation qui était pas dégueulasse sur la fin mais quand j'en fais beaucoup j'arrive toujours bien à respirer mais le souci c'est que je perds mon arc mon arc n'est plus le même et il devient pas hyper beau donc ça pareil si tu as des conseils je veux bien parce que c'est très cool mais je trouve aussi avoir progressé un petit peu là dessus et ensuite on va passer en revue nos toasts to bar les toasts to bar je dois dire que je suis très content parce que ce que tu dois voir sur l'ancienne vidéo que j'ai posté là il y a deux semaines je galère de ouf et je fais que de monter et descendre en fait j'avais pas compris qu'il y avait une espèce de mouvement qu'il fallait faire en plus de ça et c'est grâce à un athlète des french pro down que j'ai du coup j'ai regardé un peu son insta et j'ai regardé comment il faisait et en effet il y avait quelque chose que je ne faisais pas donc si ce mouvement peut t'aider aussi ça me fait plaisir parce que je suis là pour m'aider moi même et pour si je peux t'aider c'est bonus mais ce que je faisais en fait j'étais très rapidement congestionné des jambes et très rapidement j'avais mal au fléchisseur de hanche donc très très rapidement je faisais tout en force en fait donc quand j'ai fait le wad que je t'ai montré il y a deux semaines où il y avait genre 50 toasts to bar tu m'étonnes que j'y arrivais pas quoi et là en fait ce qui s'est passé c'est que ce mouvement que je ne savais pas faire c'est que c'est un reverse pédale en fait tu le pédales à l'envers et je me suis rendu compte de ça et ça marche hyper bien veut dire que quand tu descends tes jambes tu les tu les plies et là tu les détends et tu rebalances en avant et tu refais ça en fait à chaque fois tu replies tu rebalances tu replies tu rebalances et j'ai remarqué que ça marchait super bien et que ça a économisé énormément d'énergie donc ça c'est vraiment vraiment cool si tu vois ce que je veux dire donc ça pareil c'est un détail en plus à me donner ou si moi je peux t'aider comme je disais ça fait super plaise donc ensuite donc ça c'est les mouvements de base sur lesquels j'estime avoir progressé un petit peu tu peux laisser ta trace en commentaire et me dire si toi tu penses que ça va ça se fait ou pas et ce qu'on va faire c'est que maintenant je vais te passer un petit wad que tu vas sur lequel tu vas pouvoir t'entraîner ce wad là il a été formateur pour moi parce que comme tu le sais j'allais trop vite je me dépensais beaucoup trop enfin je faisais je partais trop fort à tous les wad parce que je voulais et j'étais un challenger et là j'ai réussi quand j'ai vu la longueur du wad je me suis dit va falloir pacing myself tu veux faire faire que je veux que je me contrôle et que du coup les rounds fassent à peu près la même taille je passe à peu près le même temps sur tous les rounds à chaque fois mais il fallait que je me débrouille pour que chaque répétition fasse le même temps peu importe que je saute au début du wad ou à la fin et ça c'est quelque chose qui est très compliqué fait qu'il était très compliqué pour moi parce que je suis une tête brûlée et que je veux partir très fort à chaque fois et j'ai j'ai juste pas envie de perdre et je suis comme ça et ça peut être bien ou pas bien c'est très compétitif mais qui dit très compétitif dit aussi pas mal de frustration donc ce wad en fait il consistait donc chaque tour était le même il y avait quatre tours le but bien entendu ce qui est excellent sur ce type de workout c'est là où tu arrives justement à mesurer ta capacité d'endurance et ta capacité à te manager correctement à savoir que chaque tour fasse la même durée et ça c'est important parce que tu dois être en mesure à la fin du coup sur ton dernier tour de mettre un petit coup de boost et de pas être épuisé de subir le workout en fait et c'est là dessus où j'ai beaucoup progressé je suis très content donc le premier exercice c'était des front squats avec des halter donc en rx l'halter était de 22 et demi et il fallait faire 30 répétitions et une fois que tu avais fait 30 répétitions tu faisais 30 d'un up donc d'un up c'est les les burpees sans le saut à la fin tu peux te mettre un peu plus large au niveau des pieds quand tu réceptionnes parce que ce qui compte c'est l'extension de hanche simplement donc si tu es plus large forcément tu as moins d'efforts à faire depuis les jambes donc think about it c'est de l'optimisation et ça marche et du coup 30 reps de chaque et tu as quatre tours à faire donc le but c'est vraiment de te manager parce que si tu pars comme une brute au départ je peux t'assurer qu'après un tour et demi deux tours tu es mort et tu subis tes deux derniers tours et c'est exactement ce qui m'arrivait auparavant et là ça ne m'arrive plus et sur ce workout j'ai réussi à faire plutôt un bon score et à la fin j'étais pas complètement éclaté mais je m'étais justement maîtrisé 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 sur les quatre tours et ça je suis hyper content donc ça ce workout je te le propose je te propose de le faire aussi je ne saurais pas te dire combien de temps j'ai mis parce que je me souviens pas c'était onze minutes il me semble ou dix minutes je sais même plus onze minutes il me semble onze minutes et dix secondes quelque chose comme ça bref sur les quatre tours donc tu essaies de viser le time cap est de quinze minutes si tu dis pas de conneries ouais il est de quinze minutes donc tu as 15 minutes pour exécuter tes quatre tours donc essaye de te manager te dire ok pour faire quatre tours si je mets quatre minutes par tour ça fait 16 minutes donc c'est un peu trop donc va falloir faire genre un tour trois minutes 30 quelque chose comme ça ou moins si tu es encore meilleur etc donc essayer de te mettre des objectifs comme ça dès le départ et essaye de répéter ce workout et de le faire genre une fois par semaine par exemple et de vous de tester parce qu'au début si si tu es comme moi et que tu manques un peu d'expérience tu vas partir trop fort et tu vas te foirer donc c'est ça l'intérêt c'est justement de voir la progression à travers ce type de workout les workouts four time comme ça avec des rounds c'est les meilleurs pour apprendre pour t'apprendre à manager ton énergie correctement donc voilà je t'invite à faire ce genre de workout une fois par semaine par exemple et traquer petit à petit ta progression de voir comment toi tu arrives à gérer ton énergie comment tu termines à la fin dans quel état tu finis voilà là dessus ça c'était pas mal c'était une bonne séance je trouve c'est une bonne séance type en particulier pour former sur s'il ya des compétitions avec ce type de format pour pas que tu craves dès le début et j'en arrive à mon à ma suite justement c'est que petite annonce je me suis inscrit à ma première compétition ça y est c'est fait je suis inscrit donc c'est le 6 octobre c'est à alberville dans ma région donc si tu es par là tu es le bienvenu et c'est en équipe on sera deux là dessus j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et ça va être une bonne enfin un bon début mais je vais me débrouiller pour avoir quelqu'un avec moi avec ma caméra qui pourra filmer et avec lequel on pourra débriefer un maximum de voir là où j'étais bon là où j'ai été moins bon quels sont les progrès à faire etc etc mais voilà en tout cas merci encore d'avoir regardé restez connecté pour la séance de lundi avec tous les clients avec le vote de clean et c'est la progression et pas mal de choses à passer en revue ça va être très intéressant peace out à la prochaine et